Bonsoir, cette émission est la première de la saison 10 et nous sommes à la fois très fiers et très heureux de vous retrouver. Fiers parce que nous entamons quand même la dixième année de l'existence de ce podcast, malgré les difficultés techniques de se retrouver une fois par semaine en direct, quand nous résidons à quand même 10 000 kilomètres les uns des autres parfois. Fiers parce que même si parfois nous faisons des erreurs, si parfois nos émissions ne sont pas aussi carrées que nous le voudrions, et bien nous sommes toujours là pour continuer et essayer d'aller plus loin. Fiers parce que vous, auditeurs, vous êtes là aussi et que vous justifiez par votre simple écoute l'existence de ce podcast. Fiers enfin parce que notre seul bénéfice, c'est le bonheur de partager les sciences avec vous et dix saisons plus tard, c'est toujours notre joie. Vous êtes sur podcast science, émission 382 pour certains, 382 pour d'autres. Nous sommes le 11 septembre de l'an 2019, premier épisode de notre saison 10. Merci de nous écouter et bienvenue. Alors c'est moi, Irène, qui ai l'honneur de vous présenter l'émission de ce soir et nous avons autour de notre table virtuelle, Pascal à la Technique, près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Alan depuis Lausanne. Bonjour. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et enfin, nous avons Tu depuis Barcelone. Salut. Au sommaire de cette émission, eh bien ce soir, nous allons parler histoire et environnement. Pas d'histoire de l'environnement, mais de l'histoire du podcast tout d'abord parce que nous comptons bien fêter nos 10 ans dignement et en vous rappelant tout le chemin parcouru depuis ses origines. Ensuite, Tup nous expliquera ce qu'est l'empreinte carbone numérique, ce qui nous donnera une transition aisée vers la chronique d'Elea qui nous propose de belles et cruciales réflexions sur les effets du changement climatique sur les forêts. Ce qui me donne une autre transition très, très tirée par les cheveux cette fois-ci, car qui dit forêt, dit arbre, donc bois, donc matériaux, donc outils. Et avec une logique pareille, eh bien je suis prête à vous parler d'un de mes instruments préférés, la seringue et son histoire. Voilà, voilà. Eh bien en tout cas, je suis super contente de laisser la parole à Alan pour ouvrir encore une fois cette première émission de la saison 10. C'est à toi Alan. Merci, merci beaucoup. Chers poditeurs et poditeresses, pour attaquer cette dixième saison en beauté, Elea m'a demandé de vous raconter l'histoire du podcast, en mode menestrelle. Tout commença par une matinée embrumée, où ne manquait à la sérénité des pittoresques chômières, que les voisins jouaient d'un amène bataillon épris de camaraderie et d'érudition, toujours enclin à les disséminer. Comment tu fais ça ? En fait, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Donc celles et ceux qui suivent le podcast depuis ses débuts connaissent déjà l'histoire. Mais ça ne fait pas de mal de la rappeler un petit peu de temps en temps. Fin des années 90, début 2000, j'ai entendu un truc dingue à la radio suisse romande. Le pourcentage d'Américains croyant en une interprétation littérale de la Bible pour expliquer l'origine de l'univers et de la vie dépassait désormais les 40%. C'était une nouvelle comme une autre, j'aurais pu passer complètement à côté, mais allez savoir pourquoi la question m'a obsédé. Comment pouvait-on croire au récit naïf de la Genèse plutôt qu'au Big Bang et à l'évolution ? Mais d'ailleurs, la réflexion, pourquoi croyais-je moi-même au Big Bang et à l'évolution alors que j'étais bien incapable de les comprendre et encore moins de les expliquer ? D'ailleurs, s'agissait-il d'opposer une croyance à une autre croyance, ou la nature même de la science se situait-elle dans un autre registre ? Et pourquoi étais-je incapable de l'expliquer ? Le fait d'avoir séché des cours de science à l'école n'avait probablement pas aidé. Alors, je me suis renseigné. Pendant dix ans, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main comme ouvrage de sciences populaires. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la démarche scientifique. Et je n'en étais que plus fasciné encore. En plus de mes lectures, j'écoutais aussi des émissions de radio de sciences populaires en replay, notamment The Naked Scientist sur la BBC et Dr. Carl sur ABC, la BBC australienne. Et en 2009, j'ai découvert mon premier podcast amateur, Niptec. Moi qui écoutais beaucoup de radios très produites, bien finies, j'avoue que j'ai été un peu décontenancé par le côté un peu brouillon et pas très bien léché du podcast. Mais je suis rapidement devenu complètement accro. Et c'est dans ces eaux-là aussi que j'ai découvert Jean-Michel Abrassard et son scepticisme scientifique. Le son était épouvantable, mais les contenus super intéressants. Et j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être me lancer moi aussi. J'avais appris tellement de choses dans ma quête en autodidacte que je commençais à ressentir une envie irrépressible de partager tout cela d'une manière ou d'une autre. Et le média podcast se présentait comme le choix naturel à l'époque. Par contre, j'étais super timide, pas charismatique pour de ronds et on ne peut pas dire que j'irradiais la confiance en moi. Si je m'étais lancé tout seul, le podcast aurait été barbant. Je voulais faire un truc à deux, au moins à deux, comme Niptec, histoire que les dialogues et les échanges cassent un peu la monotonie et que ce soit plus sympa. Il restait plus qu'à trouver un ou une partenaire. En vrai maverique, je ne connaissais aucun scientifique ni aucun vulgarisateur. Et la peine que j'éprouvais à engager la conversation avec des inconnus ne facilitait pas les choses. A l'époque, en plus de la radio en catch-up et des podcasts, je lisais beaucoup de blogs via un outil extraordinaire que je ne pardonnerai jamais à Google d'avoir tué quelques années plus tard. Google Reader. Cet agrégateur de flux RSS permettait non seulement de suivre les sources intéressantes, mais aussi les recommandations d'autres utilisateurs aux affinités similaires. Mes recommandations de lecture portaient évidemment sur des blogs de sciences anglophones. Je n'avais pas encore découvert le café des sciences à l'époque. Et j'ai vite repéré un autre utilisateur qui, lui, partageait beaucoup d'articles de cosmologie et de physique quantique, souvent de sources hispanophones. Mathieu Favé. Un gars du coin dont j'avais déjà vu le nom une ou deux fois dans d'autres contextes, des conférences et autres événements pour les professionnels du web. Le dimanche 31 janvier 2010, je prends mon courage à deux mains. Je déniche l'adresse mail de Mathieu. Je lui écris pour parler de mon projet. Je découvre qu'en fait, il vit à Barcelone, mais qu'il aime bien l'idée, mais qu'il n'a pas le temps. Mais qu'il sera en Suisse dans quelques semaines et qu'on pourra toujours manger ensemble pour faire connaissance. Alors, je vous avais préparé un extrait audio qu'en fait, on avait enregistré pour la centième. Nico Tube s'en souvient sûrement avec cet échange par e-mail, mais ce serait un petit peu long. On verra si notre monteur préféré peut bien le passer en post-prod dans les bonus. Bref, on s'est vus. Il m'a confirmé qu'il n'avait pas le temps et que s'il en avait, il commencerait plutôt un podcast sur le foot. Mais il a fini par craquer et on a démarré en septembre 2010. Dimanche 31 janvier 2010, 11h39, de Alan à Mathieu. Salut Mathieu. Une vieille idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je suis fan de vulgarisation scientifique, je lis tout ce qui me tombe sous la main en cosmologie, astronomie, biologie, physique, sciences de l'environnement. Je trouve que l'offre en vulgarisation scientifique en suisse romande et en francophonie en général est nullissime. C'est juste pas dans la culture. Les scientifiques ont l'air de ne pouvoir exister que s'ils complexifient le discours à outrance et les journalistes ne jouent pas le jeu de la simplification. Ou alors enfantine. Bref, j'ai un vieux projet de vulgarisation scientifique qui me trotte en background dans un coin de la tête et je me dis que ça pourrait se concrétiser sous forme de podcast que je verrais bien sous forme de dialogue interactif à la Niptec Podcast. Je cherche donc un partenaire. J'ai cru comprendre à travers tes partages dans Google Reader que tu as un peu les mêmes intérêts et des sources hispanophones complémentaires aux miennes. Du coup, le premier nom qui me soit venu à l'esprit est le tien, même si je ne te connais entre guillemets que par réseaux sociaux interposés. Ah, au sujet du timing, on parlerait de début juin pour commencer quelque chose. Impossible pour moi avant fin mai. Voilà voilà. Bon, te formalise pas trop si ça ne t'intéresse pas. Enfin, je suis bien conscient que je tire des plans sur la comète et que tu as sans doute d'autres chats à fouetter. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai commencé à formaliser un peu mes idées. C'est très volontiers que je partage mon Google Wave sur le sujet. A plus, Alan. Dimanche 31 janvier 2010, 20h11, de Mathieu à Alan. Salut Alan. C'est vrai qu'on semble avoir les mêmes intérêts autour de la science. D'ailleurs, moi aussi, ça fait longtemps que je pense à faire quelque chose sur ce thème. J'avais imaginé faire des entretiens avec des scientifiques de l'EPFL pour divulguer leurs travaux et recherches. Mais bon, c'est resté un projet dans ma tête, comme de nombreux autres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vis en Espagne, à Barcelone. D'où les nombreuses sources hispanophones que je partage sur le web. Depuis quelques mois, je me suis aussi lancé dans le développement d'applications sur Android, ce qui m'occupe beaucoup. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de participer à ton projet. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. J'ai toujours eu envie de vulgariser la physique quantique, les neurosciences, etc. Néanmoins, je serai en Suisse entre le 22 février et le 7 mars. On pourrait en profiter pour se rencontrer, se connaître et en discuter. D'ici là, tu pourrais partager ton web pour que je voie un peu dans quelle direction tu pars et que je puisse peut-être ajouter quelques idées. A plus. Alors, je vous propose en exclusivité, parce que la première fois qu'il a été diffusé, on avait encore zéro auditeur sur notre flux RSS. Je vous propose en exclusivité mondiale le teaser de l'époque. Bougez pas. Générique était déjà beaucoup trop long pour un teaser. Enfin, ce n'est pas grave, personne ne l'a entendu. Podcast Science, c'est votre nouveau rendez-vous sans prise de tête. Rendez-vous avec la science et avec Mathieu et Alan. Ça démarre première semaine de septembre, le 3 ou le 4. D'ici là, vous pouvez déjà vous abonner au flux RSS et au podcast, soit via iTunes, soit via le site web à l'adresse podcastscience.fm. Donc, c'est tout en un mot, tout collé, tout au singulier. P-O-D-C-A-S-T-S-C-I-E-N-C-E.F-M. Vous pouvez également nous retrouver sous Twitter, où on s'appelle Podcast Science. Sur Facebook, vous nous trouvez dans la recherche sous Podcast Science. Bref, tout est prêt. Il ne manque plus que nous. On se réjouit de faire votre connaissance dès la première semaine de septembre. À bientôt. Un générique de 25 secondes pour conclure le teaser. Je vais peut-être l'arrêter, je vous épargne ça. Bon, c'est dur. Ça m'a demandé beaucoup de courage de vous passer cet extrait. C'est tellement chou ! Eh oui, il faut voir ça comme ça. Bref, comme quoi, dans la vie, il faut se lancer. Heureusement qu'on n'a pas attendu d'être parfait. On n'y serait pas encore. Donc, on a passé l'été à enregistrer deux épisodes numéro zéro absolument catastrophiques avant de se lancer malgré tout le 1er septembre. Vous voulez un extrait d'un bout d'un des épisodes zéro ? Vous êtes prêts ? Oui ! Allez, on y va. Grande ligne. Maintenant, la spectrométrie de fluorescence X, c'est la même chose. Sauf que la lumière utilisée sont des rayons X, ce qui provoque une réaction de la matière au niveau atomique qui reflète des rayons X. Et puis, quand on capte les rayons X reflétés, on arrive à avoir une idée très précise de la quantité de matière ainsi bombardée. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, mais finalement, c'est un appareil assez facile de comprendre, j'ai l'impression. Oui, à comprendre sans doute. À comprendre son fonctionnement. On ne va pas créer notre petit spectromètre dans la cuisine. Non, dimanche prochain, je ne crois pas que je vais passer mon stream-dia contre un spectromètre. Mais disons, tu as très bien expliqué. Je crois que c'est clair. Je vous épargne la suite. Ça devient de plus en plus pénible. Donc, le but, c'était de voir si on était capable de faire un truc suffisamment potable pour se lancer. Puis, en entendant ça, on a décrété qu'on se lançait quand même. C'est quoi ? Le ridicule ne tue pas. Puis, vous noterez aussi que ce n'était pas exactement ça en termes de parité de genre. Mais bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on avait attendu que tout soit parfait, on n'aurait probablement jamais commencé. Et je n'aurais jamais eu le privilège de connaître la fantastique équipe qui constitue le podcast Science aujourd'hui. Aucun regret, même en réécoutant les insupportables défauts des premiers épisodes. Alors ça, c'est pour la jeunesse du podcast. L'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Elle ne fait que commencer. C'est Antoine qui nous avait rejoint après quelques épisodes pour faire un bout de chemin avec nous. Puis Marco, un auditeur passionné d'évolution qui nous a rejoint un moment pour partager sa passion. On a eu d'autres animateurs aussi qui sont venus et partis avec plus ou moins de succès. Je pense à Franck, Hélène, Lucille, notre toute première illustratrice. À David, à Jeanne qui a enregistré les blogs audio. Billy, Samuel, notre premier community manager. Les renforts ponctuels. La prêtresse des coulisses, Julie, qui à certaines périodes a quasiment tout porté à bout de bras. Et à d'autres, c'est fait plus discrète. Mathieu lui-même a dû tirer sa révérence après quasi deux ans. Sa nouvelle vie familiale ne lui laissant plus beaucoup de temps pour le podcast. Alors, le premier membre de l'équipe actuelle qu'on a entendu sur l'antenne, vous savez qui c'était ? Ah bah toi ? Ouais, bon. Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre. C'est tu, quoi ? Non, ce n'est pas moi. C'est tu, quoi ? Non, ce n'est pas moi. Alors ? C'est Pierre. Exactement, c'est Pierre. C'est Pierre. C'était notre invité de l'épisode 39. C'était plutôt nous les invités. Il habitait à New York à l'époque et j'avais squatté son salon pour faire l'émission. Et puis, il est revenu nous faire les somptueux épisodes 49, 50 et 51 sur l'arbre du vivant. Et on ne s'est plus lâché depuis. C'est avec Pierre qu'on a découvert le Café des sciences. C'est lui qui est à l'origine des émissions radio-dessinées qu'on aime tant. Et Pierre était le premier scientifique à nous soutenir. C'est lui qui a donné l'estocade à mon complexe de l'imposteur. Et je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Nico est arrivé un peu plus tard, en râlant, évidemment. Attends, Pierre est arrivé aussi en râlant, il me semble. Non, non, non. Je savais que c'est ce qu'il disait qu'il était arrivé en râlant. C'est vrai ? Ah, il a dit ça pour te faire plaisir, non ? Je ne me rappelle plus. On avait fait un crossover avec Jean-Michel Abrassard. Je crois qu'il n'a pas parlé autant que moi, mais je crois qu'il est arrivé en râlant. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On avait fait un crossover avec Jean-Michel Abrassard. À l'époque, c'était l'épisode 25. C'était tellement important, ces trucs-là, à l'époque, que je me rappelle même du numéro de l'épisode. Et c'est comme ça que Pierre était tombé sur nous et qu'il nous avait contactés. Et ouais, donc, Tup est arrivé après l'épisode 66 en râlant, parce que j'avais dit une connerie à la fin de l'épisode, dans une discussion freestyle avec Mathieu. Et puis, ça a été la première victime, Tup, de la stratégie « Puisque tu es si malin, pourquoi tu ne vas pas le faire toi-même ? » Ce qui nous a donné l'épisode 74 sur l'infini. Tup ne nous a plus jamais quittés non plus. Il est même devenu l'un des piliers du podcast et m'a permis de lever le pied à un moment où j'avais juste plus de bande passante pour continuer à porter le podcast à bout de bras. Et c'est Tup qui a fait venir Robin. Entre Mathieu ayant bossé au Palais de la Découverte, forcément, ça crée des affinités. Irène nous a rejoints en nous parlant de Microscope lors de l'épisode 159, suivie presque immédiatement par Johan, repérée par Tup, qui a assuré l'épisode suivant, le 160. Pascal est arrivé de manière beaucoup plus discrète. Si discrète que, honnêtement, je ne me rappelle plus exactement quand tu es arrivé, Pascal. Mais c'était à peu près à la même époque, si je me souviens bien. Il a été recruté sur… Il râlait sur la chatroom. Il râlait dans la chatroom sur une fonction qui n'existe pas. Je lui ai filé le code en disant « Vas-y ». Deuxième victime de la stratégie qui marche bien, cette stratégie. Pascal est arrivé d'abord en sauveur de la chatroom et puis en sauveur de la technique tout court, en général. C'est franchement difficile d'imaginer aujourd'hui qu'il n'a pas toujours été là, tant il est indispensable à la bonne marche des affaires. Claire est arrivée relativement tard quand on y pense, alors que dans ma tête aujourd'hui, elle a toujours été là. Mais en fait, on l'a entendu pour la première fois sur le podcast qu'en 2016, lorsque Robin a organisé… Oui, je sais, ça fait bizarre. Robin a organisé… Les os qui morts ! Robin a organisé « Caviar au palais », l'épisode 256, une radio-dessinée spéciale E, en direct du Palais de la Découverte à Paris. Et moins d'une année plus tard, c'est Claire qui organisait une spéciale caca sur la même antenne, depuis le même lieu. Avec Léa, on se croisait depuis l'épisode 238 avec « Pint of Science », quand Elodie a rejoint la baraque sans jamais vraiment s'y arrêter. Mais ce n'est que depuis la radio-dessinée 313 sur la bière, à Bruxelles, qu'Ellea et le podcast « C'est une histoire d'amour ». On ne se quitte plus. Et là non plus, franchement, difficile d'imaginer aujourd'hui qu'Ellea n'a pas fait partie de la bande depuis le début. Et avec l'arrivée d'Alexa cette année, non seulement la parité est atteinte, bravo Irène, mais en plus, on a une spécialiste des chauves-souris, ce qui manquait pour atteindre la consécration. Pour cette petite chronique que j'essaye de garder courte malgré tout, j'aurais pu raconter l'histoire du podcast sous plein d'angles différents, la diversité des sujets abordés, par exemple les erreurs de jeunesse, on aurait pu passer par l'évolution du format, les invités, les lives, l'écosystème formidable que constituent les auditeurs et les autres acteurs de la vulgarisation. On aurait pu parler des mariages, des morts, des naissances, en bientôt dix ans, la relève est largement assurée. Bref, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais le sujet qui me tient le plus à cœur, moi évidemment, c'est l'équipe, ces humains merveilleux qui arrivent à s'organiser pour sortir chaque semaine un épisode, même quand ils ne sont pas d'accord entre eux, même quand ils sont fatigués ou en manque d'inspiration. Le podcast continue d'exister, semaine après semaine, porté par une équipe extraordinaire et une formule magique, partager la science dans la joie. Alors la formule évolue sans cesse, l'équipe se remet beaucoup en question, l'équipe est désormais composée en majorité de vrais scientifiques, mais elle n'est pas devenue inaccessible ou intimidante pour autant. Moi j'adore entendre les mathématiciens réfléchir sur ce que racontent les biologistes, ou ces derniers, les biologistes, reformuler à leur source ce que racontent les physiciens. Le podcast démontre ainsi, semaine après semaine, que si on est curieux et intelligent, on peut s'intéresser à tout, qu'on ait ou non une formation dans le domaine. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'histoire ne faisait que commencer, c'est ce que je crois vraiment. Même si le podcast devait s'arrêter aujourd'hui, ce qui heureusement n'est pas du tout le cas, on a même un nouveau générique, on ressigne pour au moins dix ans, il aura impacté de nombreux destins. Nous avons donné ou redonné le goût de la science et de la recherche à des jeunes qui ont trouvé leur vocation grâce à cela. On a eu pas mal de témoignages de gens qui nous ont dit « Ok, j'ai choisi une voie scientifique grâce à vous ». La science est impactée pour au moins une génération, même si on devait s'arrêter maintenant. Et de plus, avec ces épisodes joyeusement disséminés sur le grand Internet mondial, le podcast est devenu aussi résilient que la blockchain. Il se trouvera toujours un téléphone ou un disque dur pour héberger l'une ou l'autre de nos histoires pour les décennies à venir. Et ça, c'est le scénario catastrophe. La réalité, c'est que tout le monde est au rendez-vous pour une nouvelle saison qui, fidèle à la tradition, aura ses hauts et ses bas, ses moments d'enchantement cérébral absolu et ses gros fails, mais surtout la passion des sciences, l'envie d'apprendre et de partager dans l'amitié et la bonne humeur. Je repense souvent à ce message que j'ai failli ne pas envoyer à Mathieu il y a maintenant dix ans. J'imagine qu'un univers parallèle s'est créé à ce moment-là dans lequel Podcast Science n'existerait pas. Un univers triste dans lequel cette extraordinaire équipe n'aurait jamais pu se connaître, où les auditeurs écouteraient autre chose. Et je suis sacrément content d'avoir pris le risque de m'évader de cette insidieuse prison qu'on appelle zone de confort en cliquant sur Send ce jour-là. Pour conclure cette petite chronique et souhaiter longue vie à Podcast Science, je n'aurai qu'un mot. Merci. Merci à sa fabuleuse équipe, présente et future. Merci à ses auditeurs et merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent ce projet extraordinaire. Waouh ! Moi, tu vas me faire pleurer, Alain ! Moi aussi ! Je n'ai pas mis la musique du Roi Lion cette fois. Je ne sais pas si on se détend. Moi, je suis toute émue maintenant. Je ne sais plus quoi dire. Merci. Tu as un conducteur, ce n'est pas grave. Mais oui, mais quand même. On est vachement émues. Merci, Alain. Merci à toi. C'est surtout toi qui as créé le podcast. Ce qui en résulte, c'est bien grâce à toi. Ça reflète complètement ton image. Peut-être pas tout le bordel, mais tout le reste, oui. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Écoute, franchement, le résultat… Je suis vraiment content de l'avoir fait. Bravo. Bravo. On est super fiers d'être tes descendants, en fait. Oh ! Ah ouais, complètement. Bon, écoute, merci. La transition est très difficile à faire maintenant. C'est très émouvant. Allez, pleurons tous un bon coup, arrêtons l'épisode. Non, mais c'est vrai que ce podcast, je crois que pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très, très important dans notre vie. C'est vraiment un bonheur pas possible. Et là, on va passer à ta chronique. Alors, du coup, c'est en transition. D'accord, ça marche. Alors, pour cette rentrée, je voulais faire une chronique un peu expérimentale. J'ai eu un gros débat cet été sur Podcast Science pour savoir si, oui ou non, on avait le droit de parler d'actualité scientifique. Et le débat s'était plutôt orienté sur le fait de dire que non, on n'allait pas faire de l'actualité puisqu'on n'avait pas suffisamment de recul, etc. Mais j'ai quand même voulu faire une petite chronique qui parlait d'un peu d'actualité de cet été. Et donc, vous me direz vos réflexions. N'hésitez pas à m'interrompre. Je me lance. Donc, je vais parler un peu du climat. Alors, on sait que c'est la promesse préférée des annonceurs, des publicitaires et des tours opérateurs en tout genre qui nous disent que l'été sera chaud. Et on peut dire que cette année, effectivement, l'été a été très, très, très chaud. On a vu fleurir les articles sur les décès liés à la chaleur en Inde, des départs de conflits liés à l'accès à l'eau, l'assèchement de plusieurs cours d'eau, des sécheresses sans précédent et sans compter tous les incendies. C'est gay. On va pleurer, mais pour d'autres raisons dans cette chronique. Cet été, on a atteint la température la plus haute jamais enregistrée en France, 45,9 degrés, le vendredi 28 juin à 16h20, dans la ville de Galargue-le-Montueux, dans le département du Gard. Dans plusieurs autres départements, les températures ont dépassé 44 degrés et Paris a même atteint le record de 42,6 degrés. Et ça, c'est juste pour les températures enregistrées dans des endroits où il y a des thermomètres. Bon, les scientifiques, les rapports officiels, toutes les observations sont formelles. Les moyennes de température sont effectivement en hausse et ça ne va pas descendre de sitôt. Et alors, vous allez me dire, achetons des ventilateurs, mettons la tête dans le congélateur, installons la clim, achetons des piscines, pourquoi pas, et on sera très bien. Le seul problème, c'est que ces aléas climatiques ont certes des conséquences sanitaires sur les gens les plus fragiles, comme les enfants en bas âge, les personnes malades, les personnes âgées qui ne s'hydratent pas assez ou qui n'ont simplement pas accès à des points de fraîcheur. Rappelons quand même que la canicule de 2003, le nombre de décès a été comptabilisé à 19 490 personnes par l'INSERM, ce qui est énorme. Et ces canicules, elles ont aussi de graves conséquences sur, bien sûr, les écosystèmes et notamment les plantes. Alors, comme ce n'est pas du tout mon sujet préféré, je voulais un peu parler de ça. Vous avez déjà remarqué que les plantes, elles n'ont pas vraiment la bougeotte et que, du coup, ce sont des proies faciles pour les herbivores du monde entier, et nous y compris. Surtout, elles ne peuvent pas se soustraire aux aléas de l'environnement. Alors, vous me direz, mais non, les plantes, c'est formidable, ça s'adapte à tout. Regardez les cactus qui ont inventé des feuilles en épines pour résister à la sécheresse. Regardez ces buissons en Sibérie qui adoptent une petite taille et une structure très très dense pour éviter les affres du vent et de la neige. Il y a certaines plantes même qui élèvent leur concentration interne en sel, voire leur température pour ne pas geler. Donc, on se dit, oui, les plantes survivront à tout, c'est évident. Le problème, c'est que ces adaptations-là, qui d'habitude surviennent en plusieurs milliers d'années, normalement après quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de générations de plantes, là, elles ne peuvent pas se produire si le changement est rapide et violent. Du coup, si vous avez une plante exposée à ces changements, il n'y a que leurs descendants, en théorie, transportés ailleurs sur le globe qui auraient des chances de survie pour faire de nouvelles graines qui, avec un peu de chance, auront une adaptation qui leur permettra de changer la donne face à leur nouvelle situation. Comme la probabilité de développer une solution immédiate au problème est très faible en une seule fois, certaines espèces sont tout simplement vraisemblablement menacées d'extinction. Donc, comme les coïncidences font bien les choses, ce matin, on a reçu un message sur la page Facebook de Podcast Science avec le lien vers le dernier épisode du podcast du professeur Buzz Kiel, je ne sais pas si vous connaissez, sur l'histoire de l'étude du réchauffement climatique. Et c'est un épisode super intéressant dont je vous renverrai le lien sur les notes d'émission qui explique que les premières preuves collectives du réchauffement planétaire, ça date de la moitié du 19e siècle et non de la génération hippie dans les années 60-70, comme on s'imagine que c'est le cas. Donc, je me dis que si en à peu près deux siècles, on n'a pas réussi à prêter attention aux scientifiques sur ces questions-là, ça m'étonnerait qu'on trouve une solution immédiate dans les prochaines décennies. Et d'ailleurs, les conséquences se voient déjà. Dans les Vosges cette année, les versants ne sont plus verts de sapins, mais plutôt orangés de sapins desséchés par la canicule de juin. Il y a beaucoup de sapins qui sont morts et déjà une vague d'inquiétudes à filtrer dans les journaux sous forme de la question brûlante « Y aura-t-il des sapins à Noël ? » Oui, parce que chacun a ses sujets de préoccupation. Alors, des titres un peu borderline, il y en a eu plein cet été dans la presse. On peut prendre en exemple le cas de ces deux articles sur le cica. Vous savez, le cica, c'est cette grosse plante qui n'est ni fougère, ni palmier, mais qui ressemble un peu aux deux. Les gros titres cet été, c'était « Une plante réapparaît après 60 millions d'années à cause du réchauffement climatique » ou encore « Le réchauffement climatique fait renaître une plante après 60 millions d'années au Royaume-Uni » ou encore un peu plus précis « Le réchauffement climatique ravive une plante qui ne s'était pas reproduite depuis 60 millions d'années ». Tout ça, ça pose question qu'est-ce que fait le réchauffement climatique ? On a l'impression que le cica qui a complètement disparu de la surface de la Terre, le réchauffement climatique l'a subitement ressuscité par magie et ça a l'air vachement cool. Alors, deux nuances à ça. En réalité, le cica Revoluta, qui est le nom de cette plante, qu'on appelle aussi cica du Japon ou sagu du Japon, bien qu'il soit apparu il y a 260 millions d'années et qu'il a colonisé la planète, il n'a jamais vraiment disparu. En fait, il s'est juste petit à petit cantonné dans des régions chaudes après la dernière ère glaciaire jusqu'à n'être présent à l'état naturel que dans certaines îles du Japon et sur la côte est chinoise. Par contre, quand on l'a redécouvert, et je dis bien redécouvert puisqu'il y a des gens qui le connaissaient déjà, en 1782 par un botaniste suédois en Europe, il a immédiatement fait fureur dans tous les jardins botaniques du monde et il est devenu une plante ornementale assez prisée jusque dans le moindre truffeau près de chez vous. La nouveauté, c'est qu'effectivement, un groupe d'Anglais qui a planté ses cicas en extérieur il y a 20 ans sur l'île de Wright, en Angleterre, constate désormais que les plantes non seulement survivent à l'hiver en extérieur, ça veut dire qu'il ne fait plus trop froid pour que les plantes meurent, mais en plus, ils parviennent à fleurir. Alors c'est une plante dont les sexes sont divisés et apparemment, c'est compliqué d'avoir et des cônes mâles et des cônes femelles en même temps. Et là, c'était le cas cet été en Angleterre pour la première fois et donc, on peut commencer à envisager une reproduction sauvage de cette plante aux latitudes de l'Angleterre, ce qui ne s'était effectivement pas produit depuis 60 millions d'années si on le voit sous cet angle. Mais qu'on s'entende, cette plante-là, elle n'est pas arrivée toute seule du Japon vers cette fameuse île de Wright et elle n'y serait sans doute pas parvenue en aussi peu de temps sans notre intervention initiale. Le botaniste qui s'est dit « Oh là là, que cette plante est jolie si je la ramenais à la maison ! » Voilà. Donc, pour d'autres espèces, si on leur laisse le temps, leur répartition géographique peut changer d'elle-même. Les plantes qui sont dans de mauvaises conditions, en général, vont mourir ou changer de forme, diminuer en taille peut-être, pendant que leur progéniture, elle, va coloniser de nouveaux milieux qui deviennent vivables avec le réchauffement. Et petit à petit, comme ça, les espèces vont se délocaliser dans une zone qui leur convient mieux. Du coup, dans une vingtaine d'années, on peut envisager que le nord de la France sera probablement propice à la culture d'espèces méditerranéennes, alors que le sud se sera peut-être transformé en une espèce de pseudo-vallée de la mort dans laquelle il y aura des cactus. On ne sait pas. Alors, il y a un joli rapport de l'INRA qui est sorti en 2008 et qui modélise le déplacement de l'ère de répartition des hêtres. C'est ces arbres qui sont assez communs en France si on se base juste sur les prédictions météorologiques jusqu'en 2100. Du coup, en 2008, alors que le hêtre est présent dans toute la France, ils estiment qu'en 2100, si les prédictions sont correctes, seul le nord-est pourra l'abriter dans quelques années. Et certains projets de l'Office national des forêts commencent déjà à implanter des hêtres qui viennent de Marseille, qui sont du coup déjà plus adaptés à la chaleur, dans des forêts de champs de bataille de Verdun, dans l'espoir que les plantes, en se reproduisant, accélèrent leur processus d'adaptation au réchauffement. Du coup, c'est une véritable migration organisée et planifiée, en espérant que les hêtres survivent plus facilement à ces changements de température. Donc, gardez ça en tête cinq minutes. Un autre exemple dont on a parlé beaucoup cet été et qui m'a marquée, c'est ce fameux « le poumon de la planète part en fumée à cause des incendies en Amazonie ». Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Donc, il y a eu un gros buzz autour de ce fameux tweet de Macron qui disait que l'Amazonie, c'était le premier poumon de la planète, qu'il absorbait 14% du CO2 et qu'il produisait 20% de l'oxygène mondial. Ce sur quoi de nombreux grands médias se sont empressés de tomber dessus et de débunker les chiffres pour expliquer que non, l'Amazonie, ce n'est pas le plus grand réservoir d'oxygène, ce seraient plutôt les océans, et que non, l'Amazonie ne stocke pas autant de carbone, c'est beaucoup moins que ça, plutôt de l'ordre de 5%. Mais derrière l'Amazonie qui brûle, il y a bien plus que des chiffres de CO2 exacts. Il y a aussi la destruction des forêts primaires, la réduction de la biodiversité et bien sûr tout le symbole du fait que malgré les messages d'alerte et les tentatives de protection de l'environnement un peu partout, nos efforts ont l'air de toujours partir en fumée, littéralement. La plupart des zones brûlées cette année sont des régions, par contre, ce qui a peu été mentionné, ce n'est pas de la forêt primaire, mais ce sont des régions qui ont été déjà déforestées et exploitées en agriculture intensive et qui sont donc plus soumises à la sécheresse et au départ de feux naturels que s'ils étaient recouverts de forêts denses. Mais leur hausse, si on regarde, il y a à peu près 80% de départs de feux naturels de plus que l'année dernière, à la même époque et aux mêmes endroits. Ça, ça s'explique aussi par le fait que les gens utilisent des brûlis pour défricher et nettoyer leur terrain d'exploitation et que ces pratiques-là ne sont pas contrôlées. Donc, s'il y fait plus chaud, il fait plus sec et si on continue à gérer ses parcelles comme ça, forcément, le feu part plus vite. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de gens cet été et puis beaucoup trouvent que le réchauffement, au final, ce n'est pas si grave. Les incendies, ce n'est pas chez nous. Les forêts, ça repousse. Et puis, de toute façon, quel mal y a-t-il si ça nous permet de nous faire bronzer toute l'année les doigts de pied en éventail et de manger des papayes fraîches à Strasbourg dans 20 ans ? Eh bien, j'ai envie de leur répondre que déjà, dites-vous que dans les plantes les plus sensibles aux variations de température, il y a aussi, pour ne citer qu'un seul exemple, le café, par exemple, la drogue préférée de pas mal d'entre nous. La littérature scientifique à ce sujet alerte déjà qu'il y a une variation dans les rendements des productions existantes et d'ici 2080, il prévoit une réduction de 40 à 90% des rendements de café. Et comme on ne déplace pas une exploitation de café en 10 secondes d'une année sur l'autre, ces mêmes rendements vont chuter. Le café va peut-être redevenir un jour une denrée très rare et très chère et n'oublions pas de penser à toutes les personnes qui produisent ce café et qui en dépendent pour subsister. C'est une population de gens qui est estimée à quand même 100 millions de personnes, ce qui est plus que la population française. Donc, oui, avoir le climat du Sud en plein Nord, ça aura un prix et je ne suis pas tout à fait sûre que l'on soit encore en mesure de le calculer et ni d'avoir envie de le payer au final. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? sur tous ces églans, on a un constat assez marquant que le réchauffement climatique change la donne, certes, que ce soit sur l'aire de répartition des plantes ou sur les départs de feu. Mais dans les deux cas, c'est l'intervention de l'homme initial à un moment de l'histoire qui a accéléré ou aggravé le processus. Au rythme où vont les choses, désormais, on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? Est-ce qu'on doit arrêter d'intervenir pour ne pas continuer à faire de vagues dans les écosystèmes ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour anticiper le réchauffement et recréer des écosystèmes vivables nous-mêmes en anticipant avant que nos zones d'habitation soient invivables vu la vitesse du phénomène ? C'est une question ouverte et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Personnellement, moi, je n'ai pas encore réussi à trancher. Mais du coup, l'aire géologique dans laquelle on vit, qu'on a rebaptisé l'anthropocène, l'aire des humains, c'est celle au cours de laquelle on a littéralement mis toutes les espèces du globe dans un bocal secouer un grand coup pour tout mélanger sans trop se poser des questions va probablement s'achever plus tôt qu'on ne l'espère si on ne commence pas tout de suite à se les poser les questions, justement, et de préférence les bonnes. Voilà, j'arrête cette chronique ici. C'est une petite chronique expérimentale de début de saison juste pour essayer de lancer un peu la réflexion et de soulever ces débats-là. Voilà, au-delà des gros titres, il y a souvent des enjeux qui nous dépassent et qui méritent réflexion, donc je voulais faire une petite chronique comme ça. Voilà. Merci, Léa. C'est vrai que je trouve ça super important de se poser les bonnes questions, même quand on n'a pas les réponses, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui les ignorent. et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, les questions sont cruciales maintenant, même si on n'a pas les réponses, il faut être vachement… Enfin, on n'est pas là pour faire de la morale, mais ceci étant dit, quand j'ai lu ta chronique avant l'émission, je me suis vraiment dit que ça serait bien qu'on continue en fait. Moi, j'aime beaucoup… C'est vrai qu'on a beaucoup discuté dans le podcast savoir si c'était adéquat ou non, utile, inutile, délétère de faire une chronique sur l'actualité. Moi, ce genre de chronique comme celle que tu viens de faire, je suis super pour et c'est vrai qu'avoir le feedback des auditeurs, ça serait quand même super utile aussi voir ce que les gens en pensent. Donc, en fait, si vous écoutez ce message et que vous avez envie de participer, envoyez-nous un petit feedback pour nous dire ce que vous en pensez. Je vais vous donner un feedback d'auditeur. Allez. Le mien. Oui. Moi, je trouve que ce n'est pas juste de l'actualité, en fait, une chronique comme celle-là. C'est une analyse sur l'actualité, c'est décortiquer un message, décortiquer le message alarmiste, les trends des médias et je trouve ça vachement intelligent, en fait. Pour moi, c'est exactement dans la ligne de ce qu'on cherche à faire. Merci beaucoup, Eléa. J'ai trouvé ça top et j'espère que tu vas continuer. D'accord. Cool. Moi, je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Ok. Eh bien, sans transition cette fois-ci parce qu'on a inversé le programme. Tup, est-ce que tu es revenu ? Est-ce que tu veux nous faire ta chronique ? Je suis de retour et il y a plein de transitions. On va parler de bons et de mauvais conseils tout autant parce qu'en fait, c'est la suite directe de tout ce qu'on vient de dire vu qu'Alan nous a présenté la nouvelle équipe du podcast avec entre autres une Eléa qui est pleine de bonnes intentions et de bonnes idées et il y a quelques semaines de ça, Eléa partageait. Ah, il y a Mozilla qui a donné les huit conseils pour réduire son empreinte numérique. Ce serait vachement bien d'en parler dans le podcast ce qui est une vachement bonne idée parce qu'on a tous envie d'essayer justement de faire quelque chose pour ce réchauffement climatique où on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand chose. Et comme Alan l'a bien expliqué, moi, je suis le grognon de l'équipe donc j'ai commencé par râler en disant ouais, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi leurs conseils. Il faut dire que c'est un sujet qui me titille depuis quelques temps. Je crois que le moment où ça a été le summum de titillage, c'est quand j'ai vu quelqu'un qui me disait ah, j'ai supprimé tous mes mails archivés. Pourquoi tu as fait ça ? Parce que tu sais que ça pollue la planète de conserver des mails archivés dans le Gmail. Et là, je me suis dit ouais, alors je me demande bien d'où vient ça. Et via, alors c'est bien de râler et Léa, dans toute sa positivité, a pris des bons conseils d'Alan dans la main. Elle a dit très bien, si tu es si malin, fais-nous une chronique. Le problème quand on fait une chronique dans votre question, c'est qu'il faut chercher des sources. Donc, j'ai commencé par chercher des sources. Et en effet, on trouve assez rapidement des dizaines et des dizaines d'articles en français et en anglais qui disent qu'un email envoyé avec ou sans pièces jointes, ça dépend, ça consomme l'équivalent d'une dizaine de grammes de CO2. Alors, le dizaine de grammes et tout, c'est très variable. Il y en a qui vont jusqu'à des polytechniciens qui ont fait une vidéo pour dire que ça consommait une heure d'ampoule allumée, ce qui est un peu plus que 10 grammes, ça varie. Et c'est très, très compliqué de trouver les sources. Alors, en fouillant, on arrive à trouver deux sources, une en français, une en anglais. La source en français, c'est un rapport de l'ADEME qui est une organisation française qui fait justement des rapports comme ça sur le bien en carbone et c'est ça qui date de 2011 dont le lien original cité dans tous les articles n'existe plus mais j'ai réussi quand même à retrouver leur rapport. Et la source en anglaise dont je vais parler très peu parce que c'est un peu une blague, c'est un bouquin qui a un chapitre qui en fait fait une page et qui dit voilà, un mail, ça consomme 20 grammes, faites-moi confiance et en gros, tout le monde fait confiance parce que c'est un gars qui est spécialiste dans les bilans carbone mais il n'explique pas du tout comment il a fait son calcul. Donc on en est là et je vais vous parler un peu de comment on calcule le fait qu'un mail, ça consomme 10 grammes de CO2 et on va voir s'il faut tout écouter comme ça et tous aller courir supprimer nos mails ou pas. Alors en fait, le rapport de l'ADEME est un peu moins débile que tout ce qu'on peut entendre justement parce qu'ils ont vraiment fait le taf. Ils ont été jusqu'au bout de se dire ok, on va essayer, je pense en toute bonne foi, d'essayer de mesurer l'équivalent de pollution d'un email. Alors pour ça, ils ont carrément tout modélisé, ils ont dit on a un ordinateur au départ sur lequel on envoie le mail, un réseau de transmission, des data centers qui reçoivent le mail, des data centers qui le stockent, des data centers qui l'envoient, un ordinateur qui le reçoit et on lit le mail. Sur tout ça, ils font des hypothèses, ils disent l'ordinateur qu'on a chez soi, on le garde, je crois qu'ils ont mis 4 ans comme hypothèse. Pour ce mail-là, on l'utilise pendant 5 minutes. Le data center, pareil, il a été conçu, il a une durée de vie de tant d'années, ils ont fait des hypothèses sur tout et n'importe quoi. Malgré tout, il y a plein d'hypothèses où on aimerait avoir plus de détails, mais c'est déjà intéressant parce qu'en gros, ce calcul, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les conclusions de l'ADEME, ce n'est pas un mail qui consomme 10 grammes de CO2 donc arrêtez d'envoyer des mails, c'est plutôt que la pollution engrangée par un mail, elle est due à principalement deux choses. La première chose, c'est le coût en pollution de fabrication de votre ordinateur. Donc ça, c'est très déroutant mais dans les calculs de bilan carbone, c'est assez classique. Ça veut dire que quand j'utilise mon ordinateur, j'ai eu besoin de fabriquer. Et en fait, dans la pollution générée par un ordinateur, sa fabrication, elle est très largement majoritaire. Donc en fait, quelle que soit l'utilisation, la plupart du temps que vous faites dans un ordinateur et en tout cas, là, on le voit bien sur le mail, le gros de sa pollution, c'est le coût de la fabrication. Donc aussi déconcertant que ce soit, quand vous avez un ordinateur, plus vous l'utilisez longtemps, moins vous polluez. En tout cas, sur ce point de vue déjà, c'est intéressant parce que si vous arrêtez, si vous n'utilisez plus du tout votre ordinateur parce qu'il ne vous servait qu'à envoyer des mails mais que vous avez toujours un ordinateur chez vous, vous avez tendance à polluer un peu plus parce qu'il est utilisé beaucoup moins sur sa durée de vie. Ça, c'est le premier part qui est assez intéressant. Et l'autre chose intéressante là-dedans, qui est un peu ce qui me faisait tiquer dans tous ces bilans, c'est que si vous arrêtez d'envoyer des mails mais que vous utilisez toujours votre ordinateur le même temps, côté utilisation de l'ordinateur, ça ne change absolument rien. Donc ça, c'est le premier point du rapport de l'ADEME. Et l'autre point sur les datacenters est très intéressant parce que, un, il manque beaucoup de choses et deuxièmement, parce que là, c'est pareil, on se rend compte que ces notions de bilan carbone, elles sont très, très compliquées. En gros, sur les datacenters, ce que dit l'ADEME, c'est que ce qui pollue plus dans un datacenter, dans ce cas-là d'utilisation, c'est vraiment le stockage des données, que finalement, dans ce cas-là, le coût de fabrication est moindre parce que j'imagine que la durée de vie qu'ils ont mis, ils n'ont pas mis les détails est beaucoup plus grande et c'est vraiment le fait de garder les données sur le long terme qui coûte. Donc là, on se dit, bon, le truc de dire je vais aller supprimer tout mon Gmail pour arrêter la pollution, c'est pas mal. Sauf que quand on parle d'un bilan carbone et de sauver la planète, on parle de ne plus émettre de CO2 ou de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que depuis 2011, il y a pas mal de choses qui ont changé, en particulier tous les très gros acteurs qui ont des datacenters, les Google, les Amazon, les Apple, etc., qu'est-ce qu'ils font ? De plus en plus, ils essaient d'avoir justement une empreinte verte pour pouvoir communiquer dessus. C'est pas juste parce que c'est des altruistes. Mais du coup, de plus en plus, je crois qu'Amazon a annoncé que c'était 50% de ces datacenters qui étaient produits avec de l'énergie verte, c'est-à-dire de l'énergie qui ne produit pas de carbone. Alors, en dehors de sa fabrication, je n'ai pas fait un bilan carbone complet. Mais ce qui est très compliqué là, c'est que ce mail-là, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit stocké chez Google ou qu'il soit stocké sur votre ordinateur ou dans un disque dur ? En fait, c'est très compliqué. Et moi-même, je n'ai pas la réponse. L'autre truc intéressant sur le rapport de l'ADEME, c'est que les datacenters, ils ont a priori des disques durs. On en discutait rapidement avec Pascal avant cette chronique il y a quelques jours. Un disque dur, c'est quelque chose qui casse très régulièrement et dont on en rachète. Ils n'en parlent pas du tout dans le rapport de l'ADEME. Je suis un peu étonné qu'ils ne parlent pas du coût de fonctionnement des datacenters qui n'est pas inclus. C'est peut-être ce qu'ils ont inclus dans le coût de stockage. Donc en fait, réduire son empreinte écologique numérique, c'est assez compliqué. Et ce qui est marrant sur ces bonnes formules à dire je vais arrêter d'envoyer email qui sont un peu l'équivalent numérique de je coupe l'eau quand je me brosse les dents, c'est un peu trop simpliste pour être vrai. Et ça ne vaut vraiment pas le coup de répéter bêtement des trucs qui viennent de rapports d'il y a une dizaine d'années sans trop aller fouiller ce qui se dit dedans, même si c'est des formules assez sympas du genre un email avec une pièce jointe d'un méga, c'est l'équivalent de 25 minutes d'ampoule allumée. Bon, la conclusion de ça, de cette chronique assez courte, c'est un peu le penchant en fait de la conclusion que tu as faite Eléa sur ta chronique, c'est qu'on a tous envie de faire des choses et ça vaut le coup de faire des choses utiles et donc de se poser un peu les questions que des formulations toutes bêtes, un peu bébêtes mais un peu rapides qui nous donnent une bonne conscience ne vont pas forcément aider grand chose. Et finalement, quand vous supprimez vos mails, si vous essayez comme il y a eu récemment ce qu'avait envoyé Eléa qui étaient les 8 conseils de Mozilla pour réduire son empreinte carbone, il faut essayer de se poser la question pourquoi ça réduit mon empreinte carbone ? Il y avait un conseil de Mozilla par exemple qui consistait à dire arrêtez de regarder des vidéos en streaming, téléchargez-les. Bon, à première vue, télécharger une vidéo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire laisser son ordinateur allumer le temps de télécharger la vidéo, la mettre sur son disque dur qui est probablement moins écologique que les data centers de Google et compagnie et puis la relire une deuxième fois plus tard, donc refaire marcher son ordinateur en local. Donc, c'est pas dit que ce soit plus écologique que de regarder une seule fois une vidéo en streaming. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Et en plus, ces citations-là comme la solution de Mozilla, moi, je n'ai pas vu de sources qui expliquaient un peu en détail les calculs. Il y en a quelques-unes. Il y a des conseils du genre limiter la luminosité de votre écran. Oui, là, d'accord, on sait que la consommation de l'ordinateur est très guidée par son écran. Mais il y a d'autres conseils qui sont vachement plus vaporeux et qui souvent, étonnamment, et là, dans le cas de Mozilla, c'était caricatural, sont beaucoup plus liés à des idéologies qu'à la réduction de l'empreinte carbone. Dans le cas de Mozilla, c'était des histoires de vie privée. En fait, il y avait plein de conseils, ça tombe bien et collait bien avec garder sa vie privée. Donc voilà, sauvons la planète mais essayons de faire des choses utiles comme disait Irène et pas le premier truc qui saute aux yeux à aller supprimer nos emails dans nos boîtes archivées. Si t'as dit, ça peut servir à quelque chose. Tout ce que je dis, c'est qu'a priori, je n'ai aucune preuve que ça serve à quelque chose. Je crois qu'il y a Léa qui veut poser une question. Oui. En fait, je ne sais pas si t'as eu cette version-là mais il y a une version avec 7 conseils et une version avec 8 conseils et le huitième conseil, c'est ennuyez-vous. Genre, n'utilisez pas vos ordinateurs. Arrêtez, arrêtez de consommer. Non mais ça, en fait, c'est peut-être le conseil que t'entends le plus. C'est que clairement, on peut se mentir autant qu'on veut. Le côté de vouloir consommer toujours plus, ça, c'est quelque chose dont on sait que ça pollue. Donc, le côté ennuyez-vous, tu peux le comprendre. Après, c'est sûr que si de toute façon, avant de t'ennuyer, tu as acheté déjà tous les produits, ils sont chez toi, donc dans les faits, au niveau pollution, tu ne vas pas changer grand-chose. Mais bon, le propos de base, c'est que c'est très compliqué sur ces sujets numériques-là et que les formules simples du genre supprimer un email, ça aura du mal à solutionner le problème. Un cas de l'email qui était intéressant, mais je n'ai pas trouvé les sources et elles sont beaucoup citées, c'est les spams. Mais là, les spams, nous, on ne peut pas faire grand-chose. C'est qu'a priori, le spam, ça représenterait énormément d'emails et là, comme il y a du volume, on peut déjà avoir des estimations de masse, d'énergie que ça peut représenter qui sont sans doute très vagues mais qui ne sont pas le poids d'un email, qui sont le poids du spam en général qui représente un certain pourcentage de tous les emails envoyés. Mais ça, je n'ai pas trouvé les sources sur Internet. Mais c'est intéressant qu'il n'y ait pas de sources comme ça, d'après ce que tu dis, c'est super limité. Le truc de l'ADEME est assez complet, je pense que c'est un bilan carbone classique, sauf que c'est clair, moi je trouve que je ne vois pas les détails des calculs. Je suis un scientifique qui va avoir les détails des calculs, c'est plus un rapport industriel, entre guillemets. Et le plus flagrant, le choquant, c'est le bouquin américain où là, il n'y a rien. C'est vraiment, les gars, faites-moi confiance. Mais dans ce rapport de l'ADEME, eux-mêmes ne citent pas de sources, en fait. Si tu veux, allez toi vérifier ce qu'ils racontent. De toute façon, je vous le partagerai dans les notes de l'émission, mais non, je pense que c'est eux qui ont fait les calculs, en fait. Oui, mais c'est tellement difficile d'estimer tous les paramètres que tu utilises. mais ils l'ont fait. Ils pourraient te mettre un lien quelque part vers tous les calculs si tu avais envie d'être un taré et de tout vérifier. Là, le truc, c'est que tu n'as aucun moyen de vérifier d'où viennent leurs trucs. Surtout quand tu as un rapport, le problème, c'est que tu as un truc qui date de 2011. Donc, tu aimerais actualiser au moins les calculs. Oui, carrément. Puis, les reprendre, que les gens puissent ensuite broder dessus, il faut peut-être préciser pour les gens qui ne connaissent pas du tout trop l'informatique, mais 2011, c'est un peu l'équivalent de la préhistoire en informatique. Alors, les emails, c'est une technologie qui n'a pas non plus énormément évolué, mais un exemple tout con, c'est qu'ils parlent tous de mails avec pièces jointes. Je ne sais pas quand c'est que vous avez envoyé le dernier mail avec pièces jointes un peu grosse, volumineuse de votre côté, mais en fait, ce n'est plus possible. Maintenant, les mails avec pièces jointes, c'est des mails avec un lien qui pointent en général vers le service cloud du client mail que vous utilisez, c'est-à-dire, c'est un lien de box, c'est un lien Google, c'est un lien quelque chose. Donc déjà, le bilan carbone de ça est très différent parce que tu n'es plus en train de stocker un seul fichier quelque part, tu es en train de l'avoir déjà synchronisé, donc potentiellement, c'est partagé avec d'autres usages, éventuellement avec d'autres utilisateurs et donc, ce serait à remettre en cause une partie de tout ça. Et après, dans les trucs qui sont très compliqués en informatique, c'est que les grands data centers, ils ne sont pas débiles. Donc en fait, ils peuvent avoir aussi des types de stockage qui consomment plus ou moins selon à quel point vous ouvrez vos messages. Donc il y a de grandes chances qu'un mail que vous n'avez pas ouvert depuis 10 ans, il soit stocké d'une manière qui ne coûte quasiment rien en énergie parce qu'il n'a pas été ouvert depuis 10 ans. Donc c'est très compliqué de faire ces estimations. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas polluant, ça ne veut pas dire que l'activité numérique n'est pas polluante, mais des formules un peu simplistes comme ça, ça vaut le coup d'être sceptique. Après, en fait, il me semble, c'est surtout le mode de calcul qui est, comment dire, on peut se poser des questions dessus, mais le principe, comme tu dis, il est quand même valide de se dire que de toute façon, les ordi, ça consomme de l'énergie, c'est presque évident en fait. Mais c'est surtout les détails qui manquent. ce n'est pas le mail en particulier, c'est d'abord utiliser ton ordinateur. Oui. OK. Eh bien, Eléa, du coup, je les supprime ou je ne les supprime pas mes mails ? C'est toi qui lui avais dit ça ? Non, c'est pas Eléa. Non, c'était Eléa, elle avait envoyé le rapport en lui et le truc. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas, c'est ça qui est triste. Moi, en fait, l'autre élément qui est très compliqué, c'est que d'accord, t'as supprimé tes mails de Gmail. Google, il les a supprimés ? Je ne sais pas. Si Google, il ne les a pas supprimés, ça ne sert à rien au niveau de ton bilan carbone. Ben oui. Et c'est un peu tout ça, en fait, le problème. Je ne sais pas. Je vais supprimer ceux dont je n'ai plus besoin, comme ça. Si tu renonces à un épisode d'une série sur Netflix en 4K, ça te fait combien, d'un élément ? Combien d'équivalents il y a ? Ça, c'est intéressant parce qu'au début, je voulais faire, mais c'est très compliqué à faire, je voulais vous présenter un peu ce qui se passe numériquement. Mais si une personne arrête de regarder une série de Netflix, je ne suis pas sûr que l'impact est si marquant que ça, parce qu'il y a des effets de volume, il y a des effets d'ordinateurs qui démarrent automatiquement selon les besoins. Si on arrive à faire des effets de masse, de dire, allez, ce soir, on ne regarde pas Netflix tous ensemble, toute la France, peut-être que là, tu as des effets un peu plus marqués. Il y a des chances si toutes les séries ne sont pas équivalentes. Je pense que regarder sur Netflix le dernier épisode de Black Mirror qui vient de sortir la veille, ça coûte moins énergétiquement qu'aller regarder cette série que personne ne regarde sur Netflix où du coup, il y a des chances qu'il y ait un ordinateur qui tourne pour une personne. Tu dis ça pour te donner bonne conscience. Ah oui, alors du coup, ça dépend comment ils stockaient la série aussi et d'où elle vient du coup peut-être aussi. Où est le serveur ? Oui, mais bien sûr, mais en fait, ces services informatiques pour qu'ils fonctionnent, ils sont optimisés d'un peu partout. Alors l'optimisation, elle se fait principalement sur des bases de coûts, pas tellement, je pense, d'écologie. Mais en fait, là-dessus, les liens entre coûts et écologie sont assez forts parce qu'en fait, si ton fichier se balade moins, etc., ça va plus vite, ça se coûte moins cher et il se trouve qu'il y a des chances que ce soit un peu plus intéressant que logiquement. Donc, je pense que c'est très, très compliqué et qu'il y a beaucoup de ces rapports-là qui doivent sous-estimer la complexité de ce qu'il y a derrière. Bon, après, la complexité, ça veut aussi dire beaucoup de données dupliquées. Je pense qu'une série de Netflix, elle doit exister en un nombre de duplicats énorme. Donc, si le stockage est vraiment polluant, clairement, ça doit avoir une importance. Mais, sauf que si c'est polluant dans des data centers qui sont uniquement à énergie renouvelable, on en est où au niveau bilan carbone ? Oui. Ça me fait penser. Je trouve ça vachement grave parce qu'au point de vue écologie, environnement, état de la planète, j'ai l'impression qu'à l'échelle, à notre échelle, à nous, petits consommateurs, on peut faire des petits gestes, en fait. Mais je ne vois pas nos sociétés se priver d'ordinateurs. autant on peut se dire maintenant on ne va plus on va essayer d'utiliser que des produits recyclés, on va réutiliser au maximum, on ne va plus, je ne sais pas, moi, il y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle, mais je ne vois pas le qui d'âme arrêter d'utiliser un ordinateur. À notre échelle, ça, alors comme tu dis, après la décision, ça vient des grands joueurs, Google, Apple, etc. Et j'ai l'impression que si eux ne veulent pas jouer, enfin, comment on dit en français, ils ne veulent pas s'y mettre, je ne vois pas comment ce problème va être résolu en plus parce que nous, aller effacer des emails, ce n'est même pas sûr que ça marche, comme tu dis. Mais que chacun arrête d'utiliser un ordinateur, ça ne me paraît pas possible. Est-ce qu'on peut conseiller aux gens d'arrêter d'écouter Podcast Science pour sauver la planète ou pas ? Non, c'est trop triste. Je crois qu'il y avait un conseil dans le rapport de l'ADEME et ça, si tu veux du bon sens où on peut faire quelque chose, c'est changer ses appareils électroniques moins souvent. Oui, oui. Et ça, clairement, là, dans le rapport de l'ADEME, ils disent l'ordinateur tous les 4 ans, moi, je sais que je suis largement en dessous. Après, c'est aussi mon outil professionnel, mais c'est une bonne excuse. En dessous, c'est-à-dire que tu ne le changes plus souvent ? Ah ouais, toi, ouais. Après, c'est là où... Mais clairement, tu le vois bien, si tu achètes un ordinateur au lieu de deux pendant 10 ans, ton empreinte de fabrication du truc et compagnie, elle est vachement réduite. Bien sûr. Et c'est pareil, le pire, c'est les téléphones portables. Ah ouais ? Je crois que tu as quand même pas mal de monde qui renouvelle leur téléphone portable tous les ans. Non, tous les ans ? Ah oui ? On va parler de mon Nokia 3310 que j'ai gardé pendant... Ouf ! Et Léa, tu compenses pour nous tous ? Moi, je renouvelle quand il ne marche plus. Donc déjà... Quand la batterie ne tient plus une journée. Ah ouais, putain, il faut qu'il fasse des batteries émovibles. C'est vrai que moi, je suis vachement fière. Mes ordinateurs, ils ont tous les deux 10 ans et ils marchent vachement bien. C'est super. Enfin bon, bref. Non, mais c'est vrai que c'est... Je trouve ça inquiétant, effectivement, parce que j'ai l'impression que là, la décision, elle nous échappe beaucoup, en fait. Même si, effectivement, on fait attention, on s'achète moins de gadgets, on change moins nos ordis, etc. Et ça rejoint un peu ces problèmes d'écologie où finalement, les plus grosses décisions à prendre, elles viennent bien des politiques et pas de nous, en fait. Nous, on peut recycler tant qu'on veut, éviter d'utiliser certains produits, mais je crois qu'à l'échelle de la planète, tant que les politiciens ne s'y mettront pas, je pense que ça ne fera pas grand-chose. Et d'ailleurs, spéciale dédicace, il y a de plus en plus d'écrans de publicité, disait quelqu'un dans la chatroom dans le métro, des écrans qui diffusent des pubs et j'en ai vu un récemment qui diffusait des... C'était EDF qui diffusait des pubs pour sauver la planète sur des écrans LCD dans le métro. On va passer à la dernière chronique qui est beaucoup plus légère et qui n'a rien à voir parce que c'est un peu le principe du roux libre. Moi, j'avais envie de vous faire une chronique sur un de mes instruments préférés qui a un rapport avec la médecine, c'est une chronique sur l'histoire des seringues. Alors, encore une fois, ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que j'en utilise tous les jours mais bon. Non, moi je me demande surtout pourquoi c'est ton outil préféré ? Eh bien, parce que je suis fascinée par le sang et j'adore faire des prises de sang. C'est super glauque ! Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. J'avais adoré quand j'avais fait mes podcasts sur l'histoire du sang en médecine. J'adore faire des prises de sang, j'adore me faire des prises de sang, j'adore regarder du sang au microscope, j'adore l'hématologie, voilà. Ceci étant dit, voilà. C'est la dixième saison, révélation. C'est ça. Donc voilà, seringue, instrument de terreur, parfois. Je confirme, tous les jours, je vois des gens qui en ont vraiment très 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 peur. Enfin, pas de la seringue, honnêtement, c'est plutôt de l'aiguille qu'on utilise pourtant couramment de nos jours pour injecter des médicaments ou faire des prises de sang. Et il se trouve que l'idée de cet instrument médical remonte à l'antiquité et en revanche, sa conception a demandé de nombreuses innovations techniques au gré des siècles avec une évolution intéressante et ce dont je voulais vous parler ce soir. Voilà. Étymologiquement, le mot seringue, ça vient du grec, du grec ancien. Moi, je ne connais pas le grec, je pense qu'on dit surgix, je ne sais pas, suriga. Et c'est un mot qui en grec veut dire le roseau coupé et creusé. Donc, on voit tout de suite la relation. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot est devenu syringa en latin, puis syringue ou seringue en vieux français. Et évidemment, vous vous en doutez tout de suite, ça a donné ce nom au seringa. donc cet arbre dont le bois vidé de sa moelle servait à faire des injections. Voilà d'où vient le mot seringa. Alors, on sait que depuis des millénaires, plusieurs millénaires avant notre ère, il y avait beaucoup de lavements intestinaux, vaginaux et auriculaires qui étaient pratiqués à l'aide d'instruments qui sont similaires à la seringue, c'est-à-dire des canules rudimentaires qui à l'époque étaient faites en roseau ou en sureau. Notons par exemple qu'aussi il y a de nombreuses scènes de lavement qu'on peut trouver sur des poteries mayas. Bon là, c'est beaucoup plus tard, on part d'une civilisation qui date de 200 à 900 après Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces scènes, ces images semblent indiquer qu'il y avait déjà à l'époque des lavements intoxications qui étaient pratiqués. Je suis désolée. Ça, c'est Eléa qui me fait perdre ma concentration. Bref, excuse-moi, mais on veut les photos, quoi. Moi, je veux voir ces scènes sur des poteries mayas, désolée. Écoute, j'ai essayé d'en trouver. Donc, il y avait des images qui illustraient des lavements intoxications qui étaient pratiqués lors de rituels chez les mayas. Et donc, on trouve des scènes de vomissement qui suggèrent qu'il y avait des boissons alcooliques qui étaient peut-être administrées sous forme de lavement. Et d'ailleurs, on a démontré, moi ça me fait rire, mais bon, on a démontré expérimentalement depuis que l'induction ou l'exacerbation de l'ébriété après administration d'alcool par voie rectale, c'est possible. Voilà. Et il y avait aussi d'autres scènes qui suggèrent que le tabac, le lisse d'eau, qui est peut-être un hallucinogène et d'autres plantes à fleurs pouvaient aussi entrer dans la composition de ces lavements. Voilà. Donc, écoutez, j'essaierai de trouver des photos. Alors, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que selon les textes de Pline l'Ancien, l'idée d'injecter un produit dans le corps serait venue en observant, alors là, je vous le donne en mille, en observant les ibis. Mais oui, ces beaux oiseaux parce qu'en effet, figurez-vous qu'en s'alimentant, ces échassiers ingurgitent du sable, ce qui les constipe. Et pour y remédier, eh bien, ces oiseaux, je vois Léa qui hoche à la tête, pour y remédier, ces oiseaux aspirent de l'eau de mer et avec leur long bec courbé, ils s'en servent comme d'une canule de leur long bec et ils se l'injectent dans le rectum. Voilà, voilà. Et c'est ainsi que nos ancêtres observateurs eut l'idée de la poire à lavement en fixant des tiges creuses de roseaux sur des vessies qui comprimaient, font gicler leur contenu. Voilà l'origine de la seringue. Vous voyez, vous avez bien fait de m'écouter ce soir. Et donc, de fait, en Europe, pendant longtemps, le clistère, donc cet instrument qui sert à faire des lavements servés à purger, soigner et accessoirement pouvaient entraîner des états de conscience modifiés selon les substances qui étaient alors employées. Et de fait, de nombreuses médicaments extrêmement amères étaient impossibles à avaler et le bon sens commandait alors d'utiliser la voie rectale. Et ainsi, les fouilles de Pompéi ont pu relever de nombreux clistères qui à l'époque étaient en état, qu'on a appelé les strigilises et qui étaient tout à fait fonctionnels. Et puis, même si ensuite, cet instrument semble disparaître un peu en Occident au Moyen-Âge, on en retrouve le principe de ce clistère à piston aussi bien à Byzance qu'en terre d'Islam. Et en fait, en Occident, ce clistère va réapparaître timidement sous le nom de seringue. Voilà, c'est environ, là on parle du deuxième, treizième siècle en fait. Et donc, plus qu'aux médecins, son usage est alors dévolu aux barbiers puis aux marchands d'épices qui deviendront nos fameux apothicaires. Et on l'emploie également à l'époque donc pour aspirer le pus, laver les plaies, traiter les affections vétérinaires, les affections gynécologiques, etc. Alors, à ce moment-là, nous avons une question de Nive dans la chatroom à laquelle je suis absolument incapable de répondre mais toi, auditeur Auguste, si tu as une réponse, tu n'hésiteras pas. La question étant, est-ce que les tampons à la vodka, dans le fondement, ça marche ? Eh bien, je ne sais pas. Je suis assez perplexe et profondément désolée mais je n'ai pas de réponse. Si c'est plus énervé etc., logiquement, ça doit marcher. Ça désinfecte quoi. Oui, c'est possible. C'est parce que tu disais tout à l'heure que te mettre dans l'alcool dans l'anus, ça marchait bien avec une seringue. je ne sais pas. Logiquement, ça paraît un raisonnement valable. Oui, oui, oui. Après, je n'ai jamais essayé. N'essayez pas chez vous, chers auditeurs. Non, merci Eléa de rappeler ça. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, selon, alors, à l'époque, donc par décret royal, c'est un décret royal quand même. La coopération des abothicaires, nos chers pharmaciens, bénéficient du privilège d'administrer les critères, ce qui leur a assuré d'ailleurs une prospérité croissante. L'objet d'ailleurs est devenu le symbole de la profession qui a figuré pendant longtemps sur d'innombrables blasons et des enseignes de cette guilde. Alors, les constipations opiniâtres, voire les occlusions, sont alors fréquentes chez les riches dont les régimes sont essentiellement carnés. Voilà, je vous l'avais dit, il ne faut pas manger de viande, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, de nombreux patients ont certainement pris goût à la sensation que procure une tiède et bienfaisante montée, surtout s'il y a des opiacés dans le mélange qui envahissent le fondement et en réclament donc plus que prescrit à partir du XVIe siècle. Et oui, on abuse toujours des bonnes choses. Donc, il est du dernier chic de se seringuer au minimum une fois par jour histoire d'évacuer les humeurs et de libérer le ventre. Voilà, à titre indicatif et anecdotique, Louis XIII subira 215 lavements et 45 saignés en une année. Voilà, voilà. Et en fait, l'église à l'époque s'est indignée quand même et après préconisait plutôt les saignés. Mais en fait, les nombreux prélades de l'époque semblaient vraiment prendre goût au lavement et un peu tristement, le peuple voulant toujours imiter ses élites au XVIIe et XVIIIe siècle en Occident en aura tendance à se purger pour n'importe quel prétexte. Voilà, encore une fois, je suis sûre que vous êtes content de m'écouter ce soir. Alors, en 1668, il y a eu un médecin hollandais de graphe qui a imaginé une tige flexible permettant l'auto-administration du lavement de mieux en mieux. Et donc, il y a eu aussi un chirurgien lyonnais cette fois-ci qui s'appelait Sculpté qui a écrit un bouquin dont le nom est très intéressant qui s'appelle L'arsenal de la chirurgie. Je trouve ça très joli. Arma Mentarium Chirurgicum dans lequel il décrit l'emploi de tous ces instruments et on trouve notamment une seringue à lavement avec un tuyau droit ou un tuyau courbe et des seringues à clister avec des petits chapeaux, des bougies, plein de choses en fait. À l'époque, il y a eu aussi un autre bouquin qui a été écrit par M. Alfred Franklin. Alors, ça, c'est très intéressant parce que le titre s'appelle Le médecin charitable. Et figurez-vous qu'il y recommande des seringues avec des étuis et là, il y en a une pour servir à la maison avec des canules d'ivoire et donc, il le décrit très bien. Il ajoute aussi les accessoires comme un pot en éteint pour mettre le clister, pour le garder, le faire chauffer lorsqu'on voudra le donner et puis, la seconde seringue qui est décrite, alors là, celle-là, elle est en buisse en fait et ça, c'est pour, j'ouvre les guillemets, pour prester charitablement aux pauvres quand ils en auront à faire. Voilà, alors les riches, ils ont des seringues en ivoire et les riches, ils se contentent du buis. Voilà, c'est un peu triste. Alors, notez aussi, bon, alors selon le lieu d'injection, il y a des jolis mots qui sont attribués aux instruments. Alors, à partir du clister, ensuite, si l'injection se fait dans les oreilles, on parle d'autanchite. si l'injection se fait dans l'injection utérine, on parle de métonchite, enfin bon, il y a plein de variations comme ça, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à tout ça, d'une façon un peu plus sérieuse quand même, il y a eu, en 1628, il y a un médecin qui a finalement révélé toutes ses études et qui a ainsi illustré ce qu'est la circulation sanguine. Voilà, ce monsieur s'appelle William Harvey et ça a été une étape décisive parce que donc, il a découvert, on va dire, la circulation sanguine. Ça a été une grande étape dans l'évolution des usages de la seringue, cette fois comme outil d'injection et non pas pour les lavements. Notons quand même auparavant que Léonard de Vinci s'y était aussi très fortement intéressé et lui avait essayé aussi de faire des injections à visée anatomique dans les vaisseaux, les bronchioles et toutes les autres cavités à explorer. À partir de là, durant tout le XVIIe siècle, les expérimentateurs s'en sont donnés corps et âme, non, j'exagère, ils ont essayé de développer ce concept d'injection ce qu'on appelle parentérale, c'est-à-dire à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et c'est un Anglais John Major qui fut le premier à tenter vraiment les injections intraveineuses chez l'homme. Alors en fait, à vrai dire, les premières tentatives d'injection intraveineuse, elles ont été réalisées apparemment par un serviteur pendant une chasse à cour en 1642 en Allemagne. et puis en 1656, ça a été un Anglais qui était à la fois astronome, mathématicien, architecte, voyez-vous donc, à Oxford qui a injecté par voie intraveineuse des alcools à des chiens. Voilà. On va appeler la SPA parce que c'est pas très beau et ainsi, on raconte qu'à la cour du prince Rupert, qui était un duc de Bavière, un des amusements, ça consistait à enivrer et à purger des chiens en leur injectant dans les veines du vin d'Espagne ou carrément une liqueur purgative. Voilà, on n'est pas très loin de l'expérimentation animale, humaine, etc. Et c'est vers 1662 que finalement, on a tenté cette expérience chez l'homme. C'était un Anglais encore, Joanne Major qui publiait un premier livre qui relatait de ces injections intraveineuses. Alors, il y a eu aussi d'autres essais, par exemple, des essais d'anesthésie intraveineuse en 1689. Citons aussi Fabricius qui en 1668 voulait expérimenter les effets que produirait l'injection de quelques médicaments dans les veines d'un homme. Alors là, il s'est un peu trompé, je pense, parce que l'idée était bonne, mais il est passé à l'acte en infusant avec un siphon un purgatif dans la veine médiane du bras de trois malades. Donc, un purgatif dans les veines, je ne sais pas vous dire ce que ça va faire, mais à mon avis, ce n'était pas très beau. Mais bon, l'idée progresse et en 1695, on a encore, alors je repense à un anglais aussi, Decaires and Laid qui enseigne l'administration dans l'arrière-gorge cette fois-ci de substances médicamenteuses à l'aide d'une seringue et d'une canule en argent en cas d'angine grave. Et bon, ça, ça a été bien illustré. Et alors, à l'époque, ce qu'il faut voir, c'est qu'on utilisait encore les vessies d'animaux comme réservoir, en fait. Et les aiguilles creuses n'existaient pas. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on disséquait la veine pour être perforée, en fait. Et à partir du moment, une fois qu'il y avait le trou dans la veine, on pouvait injecter des choses. Donc, inutile de vous faire un dessin, il n'y avait pas d'asepsie, il n'y avait pas d'antisepsie. Donc, la mortalité, c'était quand même assez important. Et souvent, ces expériences, elles ne donnaient pas de suite parce que tout le monde mourait. D'ailleurs, à ce titre, je vous passe quand même beaucoup de détails, mais si vous êtes comme moi et que tout ce qui est sang et injection veineuse vous intéresse, je vous renvoie à notre émission 205, qui est un podcast sur l'histoire du sang en médecine, où je développe pas mal cette histoire d'injection veineuse, etc. Alors, finalement, l'enceintre vraiment de la seringue hypodermique, celle qu'on injecte sous la peau, elle fut mise au point par un chirurgien français, Dominique Hanelot, au début du 18e siècle, sur le modèle, évidemment, des seringues à lavement, mais c'était un instrument qui était beaucoup plus petit, c'était un tube en argent, là aussi, avec un piston coulissant dont le corps se terminait par un embout et sur ce corps, on pouvait visser différentes canules, des sondes ou des aiguilles, etc. Alors, à ce niveau-là, les chirurgiens, on appelle ça des chirurgiens barbiers, je n'ose pas vous expliquer pourquoi, mais bon, les chirurgiens barbiers l'utilisaient uniquement pour nettoyer les pieds ou les plaies, pardon, ou irriguer les cavités naturelles du corps. Donc, en fait, je reviens un peu sur cette notion de chirurgien barbier, c'est parce qu'il y a eu une transition un peu naturelle entre le barbier et le chirurgien, mais j'aimerais bien vous en parler dans une autre émission en fait, de l'histoire de la chirurgie en fait. Alors, en 1821, on a un médecin, Jean-Marc Gaspard Hittard, qui était autologiste et chirurgien, qui a préconisé pour la première fois une irrigation de l'oreille à l'aide d'une seringue, donc dans le but de faciliter l'écoulement d'un excès de seringue, mais de sérumène, pardon, et ça, ça se fait toujours. Et puis, il fallut attendre 1841 pour qu'un chirurgien, encore une fois, Pravase, améliore la seringue d'anel en l'adaptant aux administrations parentérales. Et donc là, il désirait soigner les anévrismes. Alors, les anévrismes, c'est quand vous avez une artère qui se fragilise et qui, dont la paroi, devient trop souple et il se forme des sortes de sacs au niveau des aortes et c'est très très dangereux parce que ça peut éclater. Donc, à l'époque, l'idée, c'était d'injecter dans l'aorte un produit qui allait coaguler et en l'occurrence, c'était du perchlorure de fer. Et donc, il a conçu, il a fait fabriquer une petite seringue en argent, encore une fois, et avec un piston qui avançait en se sent vissant et qui permettait de contrôler facilement la quantité de substances injectées, des petites quantités et en l'occurrence, c'était seulement 30 gouttes. Et il y avait en plus un système de canules et de trocars qui étaient là aussi en métal noble, en or ou en platine. Et donc, une fois que la canule est mise en place à travers le derme, donc la canule, c'est ce qui permet de transpercer le derme, donc le trocar, non pardon, c'est le trocar qui permet, pardon, j'inverse les rôles, c'est le trocar qui permet de transpercer le derme et la canule qui permet d'injecter. Donc, une fois que la canule est mise en place à travers le derme, on retire le trocar en fait. Et donc, à partir de là, il ne reste plus qu'à visser sur la canule l'embout de la seringue. Donc ça, c'est des techniques qui sont encore utilisées tous les jours. En 1841, on a un Américain qui a inventé un dispositif pour le traitement des hernies inguinales. Alors cette fois-ci aussi, c'est un traitement qui est très important. Et là, c'était l'idée, c'est de injecter des substances irritantes. Et là, il avait changé un petit peu le design. En fait, il avait conçu une sereine qui était effilée à une extrémité et qui affûtait. Cette fois-ci, pouvait servir d'aiguille. Donc, c'est la première fois en fait vraiment que l'aiguille apparaît. Et à l'époque, il y avait en revanche une ouverture latérale qui est pratiquée dans le corps de la seringue et c'est comme ça qu'on introduisait la substance. Mais vraiment, là, c'est le début des aiguilles. Et à partir de là, on a commencé à injecter diverses substances sous la peau et c'est là qu'apparaît Pasteur. Alors là, Pasteur, lui, il travaillait sur les microbes et il a injecté, il essaie d'injecter dans des cobayes des cultures de microbes. Et donc, il a réussi à acheter une seringue de Pravas et il a demandé à un de ses collaborateurs, Chamberlain, de l'aider. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à utiliser les seringues. Et en fait, il a commencé, ils ont fait leurs expériences et ils avaient d'autres aides, notamment un étudiant qui s'appelait Émile Roux. et Émile Roux, ça a été assez important dans les travaux de Pasteur parce qu'il est allé, comment dire, je suis en train de lire honnêtement en même temps que mon texte parce qu'il y a un paragraphe qui tente trop. bref. Alors Émile Roux, c'était un... Il venait de bosser avec Pasteur et il était... Je suis désolée. C'est Pasteur qui l'a envoyé suivre le cours de Cor, qui était un grand spécialiste en microbiologie. Et c'est Émile Roux qui en fait a ramené au labo de Pasteur énormément de connaissances, notamment sur les... comment cultiver des microbes, comment faire des bouillons de culture, comment créer des géloses de culture. Donc tout ça, ce sont des matériaux qu'on utilise, du matériel qu'on utilise en culture cellulaire en biologie. Et il a notamment rapporté une pipette bien spéciale qui est très importante parce qu'on s'en sert tous les jours en biologie. Elle est très connue. Elle est connue sous le nom de Pipette Pasteur et ce n'est pas sympa parce que Pasteur, en fait, ce n'est pas lui du tout qui l'a inventé. C'était un gars qui s'appelait Ehrenberg et cette pipette, c'est un tube de verre qu'on effile à la flamme d'un bec Benzen. Et donc, encore une fois, on l'appelle la pipette Pasteur mais elle aurait vraiment dû s'appeler la pipette d'Erenberg et Émile Roux a joué un grand rôle dans l'utilisation de cette pipette et aussi dans toutes les découvertes de Pasteur. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ce jeune homme qui est devenu docteur lui-même a mis au point ensuite une seringue entièrement en verre. Et donc là, c'était un énorme progrès aussi dans l'histoire de la seringue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait des seringues en métal et là, on utilise une seringue en verre et non seulement le matériau est très différent dans la fabrication, etc., mais le gros avantage, c'est que c'est stérilisable facilement. Donc ça, c'est vraiment énorme comme progrès. Donc là, on a une forme d'ampoule munie d'une aiguille métallique dont le piston est constitué d'une tige filetée qui porte des graduations et donc au fur et à mesure qu'on vissait le piston dans le bouchon de la partie supérieure de la seringue, on faisait apparaître le volume de liquide injecté. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le gros avantage de la seringue en verre, c'est qu'on peut voir ce qu'on injecte en fait, la quantité aussi et ça, c'est énorme. Et donc à l'époque, dans le labo de Pasteur et du Dr Roux, on faisait beaucoup d'anesthésie par la morphine et ça a été un énorme progrès dans l'histoire des injections en fait. Ensuite, il y a eu des modèles de verre dont le corps était gradué en fait et après, les gens ont beaucoup travaillé sur l'étanchéité du piston en fait et c'est là qu'est apparu cet anneau de caoutchouc qu'on trouve encore sur les seringues de nos jours. D'ailleurs, en fait, finalement, c'est au milieu du XXe siècle que cette longue génèse de la naissance de la seringue a été finalement consacrée et la voie injectable fut inscrite dans ce qu'on appelle communément la Bible du pharmacien, c'est-à-dire le codex. Donc ça, c'est un gros avènement aussi et donc à partir de là, on peut l'utiliser pour l'administration de médicaments chez l'homme et là, il y a eu une pléthore de seringues spécialisées qui ont été mises au point et souvent déjà stérilisées par autoclave ce qui était un énorme, énorme progrès. Et puis, en fait, le dernier progrès, c'est quand même la nouvelle génération de matériaux qui est le matériel jetable. Alors là, ça a été une énorme révolution. Donc là, la seringue en verre, c'était un outil totalement indispensable et très fiable mais d'une utilisation parfois mal aisée. Honnêtement, quand j'ai commencé mon internat à Lyon, j'utilisais des seringues en verre qui étaient énormes et ce n'était vraiment pas facile de faire une prise de sang alors que maintenant, avec les seringues en plastique, c'est nettement plus facile et en plus, à l'époque, l'affûtage du biseau des aiguilles se révélait fastidieux et assez illusoire alors que maintenant, avec les matériels en plastique jetables et la qualité des aiguilles qui sont elles aussi jetables, tout ça s'est avéré très, très efficace. Il y a eu beaucoup de résistance, les prix de revient, la fiabilité, la sécurité, le stockage, etc. Mais c'était un gros, gros progrès et donc, en environ une décennie, environ, la seringue hypodermique en verre a vraiment succombé et c'est maintenant la seringue en plastique qui prône. Voilà. Et donc, en fait, en conclusion, j'ai envie de vous dire ce qu'il nous reste à inventer maintenant au vu de ce qu'on a raconté un peu plus tôt dans cette émission, c'est quand même une seringue ou à usage unique mais qui soit biodégradable ou une seringue recyclable peut-être. Ça serait quand même pas mal revenir à ce concept parce que c'est vrai qu'il y a dans le système médical le nombre de seringues qui sont utilisées tous les jours est énorme évidemment. quoi qu'il y a d'autres systèmes pour faire des prises de sang maintenant qui n'utilisent pas une seringue qui utilisent une aiguille et quand même ça a bien réduit l'utilisation de la seringue en soi mais tous ces matériaux ne sont pas réutilisés en fait. Voilà. En tout cas, maintenant, quand vous irez vous faire faire une prise de sang et bien si vous avez vraiment très très peur vous pourrez calmer votre terreur en pensant à ces gentilles ibis constipées qui ont été à l'origine de cette belle découverte. Voilà, voilà. C'est effectivement un bon moyen de détourner l'attention de la seringue. Voilà, lesbis. J'avoue que j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir. Et Léa, on te laisse faire le pitch de la semaine prochaine ? Oui. Alors, la semaine prochaine, nous allons reparler du monde merveilleux des jeux vidéo parce que oui, il nous fallait bien un deuxième épisode dans Podcast Science dédié à ce sujet. Ce sera une interview et du coup, vous découvrirez l'envers du décor du développement du concept à la programmation en passant par l'esthétique d'un jeu. Parce que oui, faire un jeu vidéo, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et du coup, on aura avec nous les développeurs du jeu Itale de iPixel Studio qui seront là pour vous faire découvrir tout ça. Voilà. Et les noms de ces merveilleuses personnes sont ? Alors, il y aura Thomas Frick, Pierre Frick et Élisée Morer. Super. Que je ne connais pas, évidemment, mais peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent. Super. Eh bien, voilà, pour la semaine prochaine. Et sinon, on a la citation du jour aussi. J'en ai choisi une qui était en lien avec le réchauffement climatique, du coup, même si on avait plusieurs chroniques. C'est une citation de Ban Ki-moon que j'ai trouvée, qui est un diplomate coréen qui était secrétaire général des Nations Unies entre 2007 et 2016, je crois, qui disait « On parle parfois du réchauffement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent. » Et c'était un peu le sujet de ma chronique de dire que, en fait, la problématique qu'on a en face des yeux, elle va toucher beaucoup plus de choses et beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine a priori. Voilà. Ouais. C'est vrai que cet été, je pense que, non seulement avec les désastres écologiques, ça a été terrible, mais je pense que les gens ont eu très très chaud, je pense. Et il y a eu aussi une prise de conscience à cause de ça, je crois. Le quiz, alors le quiz, on vous rappelle quand même ce que c'est. C'est que régulièrement, on vous donne une question, on vous la pose et c'est en général une idée reçue ou une question de la vie fondamentale, de la vie quotidienne ou moins fondamentale, d'ailleurs, on doit bien l'admettre. Mais en fait, c'est souvent une idée reçue et l'idée, c'est de savoir, de vous proposer, donc, de répondre à la question, en fait. Et donc, on aimerait bien que vous participiez aussi et que vous cherchiez avec nous quelle est la réponse à cette question. et évidemment, vous les envoyez par e-mail à podcastsciencesgmail.com ou via Facebook ou comme vous voulez, mais envoyez-nous vos réponses. Alors, voici le quiz du moment. Et là, je réalise qu'il nous manque un petit jingle de roulement de tambour avant les cuisses. Donc, le quiz du moment est le suivant. Roulement de tambour. Mettre de l'huile dans l'eau des pâtes les empêche de coller. Est-ce une info ou une intox ? Donc, à votre matière grise. Nous, on attend beaucoup de réponses cette saison pour m'aider à rédiger les réponses chroniques parce que je crois que je serais préposée à ça toute cette saison. En tout cas, on aime bien quand vous faites des réponses expérimentales avec preuve à l'appui. Je pense que c'est vachement bien. Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission. Et donc, en conclusion, j'ai bien envie de vous dire que même si la seringue a fait de sacrés progrès, qu'elle n'est plus faite de bois comme les allumettes ou les baguettes chinoises, mais de plastique, qui est tout aussi problématique au point de vue des problèmes écologiques de la planète, il va sérieusement falloir continuer à plancher sur la mise au point de nouvelles techniques et de matériaux pour nos piqûres. Et donc, la semaine prochaine, promis, on vous parle de sujets moins piquants et en attendant, on espère que cette petite injection de science en intraveineuse vous a plu. Voilà, envoyez-nous vos commentaires, vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre feedback est essentiel pour nous. À bientôt et que servir la science soit votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada